bien c'est parti alors dans cette vidéo je vais parler de l'analyse factorielle des correspondances sous python avec le package f analysis qui est là donc j'ai mis la page github là en réalité le package il est là c'est un package qui a été développé par olivier garcia un de mes anciens étudiants il ya une vingtaine d'années et dans son package en question il y a les méthodes classiques de l'analyse factorielle avec les standards de présentation qu'on peut trouver par ailleurs dans les meilleurs paquets je souhaite les meilleurs paquets je peux faire tout le monde les connaît un fact mineurs à de 4 enfin c'est vraiment les meilleurs parmi les meilleurs voilà donc il ya ces méthodes standard l'analyse des correspondances simples l'analyse factorie des correspondances que je vais présenter aujourd'hui l'analyse des correspondances multiples voilà et l'analyse en composantes principales alors je trouve ça je trouve enfin je trouve intéressant de faire des vidéos dessus pourquoi voilà parce que en réalité je me rends compte que c'est peu connu que ce paquet j'ai peu connu quand je regarde les méthodes factorielles sous piton généralement l'acp on en trouve partout et la plupart des tutoriels sur l'acp sous piton c'est s'appuie sur ckit-learn qui est très bien par ailleurs moi aussi j'ai fait des tutoriels sous ckit-learn pour l'acp on est d'accord là dessus sauf que dans la présentation de la cp standard il n'y a pas les il n'y a pas les aides à l'interprétation qui sont extrêmement importants comme les contributions les cosinus carrés les cercles de corrélation dessinés d'un seul coup on peut les programmer tout est programmable de toute manière mais dans une démarche d'exploration je peux comprendre qu'on prenne le temps de programmer telle ou telle méthode qui sont extrêmement basiques par ailleurs mais quand on travaille sur un sujet sur un vrai sujet qu'on veut avoir l'assurance que des calculs sont correctement faits c'est mieux de s'appuyer sur un parking sur un package c'est un package qui tient la route c'est ça l'idée donc j'ai fait la vidéo pour l'acp j'ai fait la vidéo pour l'acp qui est là je l'ai fait hier là là aujourd'hui c'était 18 il y a un jour et là je vais faire aujourd'hui donc le la vidéo pour la fc l'analyse factor et des correspondances alors précisons les idées j'ai une page de support de cours sur les méthodes factorielles qu'elle a que je n'enseigne pas moi même directement si je l'enseigne quand même mais sous forme de remise à niveau en début d'année que je fais en master 6 par exemple en début d'année pour être sûr de ramener tout le monde sur le même le même référentiel j'ai fait des remises de niveau sur les méthodes factorielles voilà mais j'ai pas moi même de cours vraiment qui soit dédié à cette matière là alors néanmoins comme ça m'intéresse j'ai écrit beaucoup de documentation dessus et parmi les documentations que j'écris j'ai écrit un livre voilà le livre qui est là et je me suis bien donné un il ya quatre cents de pages et justement à l'époque déjà je l'ai fait en 2020 ce livre là je me suis rendu compte que il manquait des références sur la pratique d'analyse factorielle sous python c'est pour ça que je l'ai je l'ai orienté sous cet angle là ce livre là et justement parmi les paquets le package que j'ai utilisé comme référence cf analysis alors aujourd'hui ce que je vais aborder justement c'est l'analyse factorie des correspondances qui est là donc vous avez le voilà et vous avez les différents éléments alors je vais pas faire le cours non non c'est pas à moi de faire le cours de regarder sur internet sur youtube vous tâtez vous faites une recherche cours analyse factorie des correspondances vous allez avoir plein de cours de très grande qualité par ailleurs donc voilà si je résume on fonctionne sur un tableau de contingence qui croise deux variables qualitatives c'est ça la base voilà alors souvent c'est un tableau de contingence en fait ça peut être un tableau de valeur positif quelconque voilà pourvu que que la somme ici en marge est un sens et que les profils les pourcentages par rapport à la marge est un sens si on a ces conditions là on peut appliquer l'afc voilà donc je répète un souvent l'afc s'applique sur un tableau de contingence c'est comme ça qu'on le présente la plupart du temps un tableau croisé entre deux variables qualitatives mais en réalité l'afc fonctionne dans tout tableau croisé pourvu que les sommes est un sens sommes lignes sommes colonnes voilà voilà que démarche est un sens et que les profils les pourcentages calculés en ligne ou les pourcentages calculés en colonnes est un sens à partir de là on peut appliquer l'afc bien alors l'autre élément important également c'est que il ya trois axes d'analyse possible on calcule les différences entre les modalités lignes par exemple ici dans mon exemple là c'est les choix de filière pour les pour les pour les étudiants en fonction du csp à l'époque on parlait de csp des parents très bien donc ici on veut voir si la structure des choix de filière entre les enfants de patron et les enfants d'ouvriers sont les sont identiques sont proches voilà donc on regarde si les profils lignes sont sont éloignés ou sont proches en utilisant une distance de qui deux ça c'est une analyse possible donc trouver les profils ici les structures de choix des filières qui sont à peu près identiques voilà ou qui sont très différents ça c'est une première analyse possible la deuxième analyse possible c'est quoi c'est qu'on regarde cette fois ci si les profils colonnes sont proches ou dissemblables voilà dire que dans la filière science est ce que la filière est ce que la structure des étudiants la structure sociologique des étudiants de la filière science est la même que ceux qui sont à l'IUT voilà donc on regarde ici les profils colonnes qui sont dissemblables ou qui se ressemblent donc ça c'est la deuxième analyse possible et il y a une troisième analyse possible c'est mieux que l'effet qui se coule ceux qui sont de ma ceux de mon âge savent très bien ce que c'est que l'effet qui se coule mais là il y a trois effets en réalité il y a trois effets c'est quoi le troisième effet c'est qu'on regarde s'il y a des associations fortes entre les modalités lignes et puis les modalités colonnes voilà par exemple est ce que les enfants d'exploiteurs agricoles ont une préférence pour les études en sciences par exemple voilà donc c'est la troisième analyse possible donc on regarde si les profils lignes sont identiques si les structures sont identiques sur les profils lignes sur les profils colonnes et en recherche aussi mais donc les donc les associations entre les modalités lignes et les modalités colonnes voilà qui est aussi intéressant qui est très intéressant par ailleurs alors très bien c'est ça l'idée globale donc un on va travailler sur l'afc donc la liste facteur des correspondances deux pour ce faire on va travailler sur un package que j'aimerais présenter cf analysis que je trouve excellent voilà qui traite justement la liste facteur des correspondances qui nous donne tous les éléments qu'on attend d'un package de ce type là les mêmes niveaux d'éléments qu'on peut avoir par ailleurs avec les paquets qui font référence sous r comme factum en 1,2 et 4 voilà et le troisième point on va travailler sur un jeu de données que j'avais présenté il ya quelques temps alors en 2017 j'avais eu à l'époque on avait accès gratuitement sans donner numéro de carte bleue quoi que ce soit donc à des api google et donc moi j'avais fait une étude sur la fréquentation de mes pages web voilà en 2017 avant que le serveur bon je m'attarde pas là dessus voilà bien et donc j'avais fait une analyse dessus et le document il est là qui explique justement qu'est ce qui a validé c'est de regarder donc là voilà ça c'est google analytics 1 et à l'époque on avait accès gratuitement en fait aux fonctionnalités de l' api google analytics maintenant je sais plus peut-être qu'il faut donner son numéro de carte bleue ce qui est totalement excluant ce qui me concerne ou bien il faut payer je peux pas faire payer mes étudiants ce genre de choses c'est juste impossible également mais c'est important de bien voir que ça existe que c'est une possibilité alors du coup le tableau de données qu'on va utiliser il est là c'est que j'ai fait sur une semaine ou du mois de novembre 2017 je sais pas si une semaine ou plusieurs semaines je sais plus voilà j'ai croisé entre les pages d'intérêts les pages d'intérêts maintenant sont regroupés sur un seul site 1 ils sont regroupés sur un sur un site pas à l'époque c'était sur des pages disparates sur des pages séparées voilà donc ça c'est la page de support de code data science à la page d'économétrie la page de régulation logistique ainsi de suite voilà la page aussi une master 6 que j'avais référencée l'époque qui également maintenant était déplacé sur le site de l'université voilà à l'époque il était sur le site du département alors là également ceux qui ont accédé à donc à la page web de tanagra l'époque voilà donc ça c'est un premier élément voilà c'est les modalités colonnes et les modalités lignes et les pays francophones donc j'ai pris les pays francophones ici à l'époque c'était les pays qui venaient le plus souvent voilà l'algérie la belgique côte d'ivoire ainsi de suite voilà et on voyait bien que de manière il n'y a pas de secret la donc la majorité des personnes qui viennent sur le site viennent de france mais ils sont francophones donc c'est normal qu'ils viennent voilà mais bon il ya aussi des pays d'afrique francophone alors ce qui est intéressant ici voilà donc c'est bien un tableau de contingence pour le coup un tableau croisé on va considérer que c'est l'ensemble de l'univers qui est là et j'ai dans cette étude que je vais faire avec vous ici je vais mettre un individu supplémentaire c'est le canada alors le canada est francophone en partie francophone justement et aussi c'est sur un autre continent c'est en Amérique du nord voilà donc du coup je vais pas l'inclure dans l'étude mais je vais le mettre comme un individu supplémentaire qu'on va placer après dans le repère factoriel alors l'idée d'individu supplémentaire est moins et moins usité dans la liste facturée des correspondances mais c'est tout à fait possible également et dans mon étude là justement c'est exactement ce qui va se passer là j'ai pris ici les pays francophones et ensuite je vais prendre comme supplémentaire un pays franco à moitié on va dire enfin en partie francophone qui situé en Amérique du nord voilà c'est ça l'idée et donc là sur la semaine du mois de novembre 2017 il y a 144 personnes qui viennent d'algérie qui sont allées sur la session c'est des sessions il y a 144 sessions qui viennent d'algérie qui sont allées sur la page data science et par exemple la france voilà ça sans sans se projeter trop dans l'étude on voit très bien que les chiffres sont très élevés sur la colonne sur la ligne france mais d'accord là dessus bien sûr donc les pages à l'époque était très visibles jusqu'à maintenant aussi d'ailleurs sont très visibles la france et donc il ya un effet taille fort là qui va peser du coup le parisante global la france va beaucoup jouer dans le parisante global c'est ça ce qui se passe parce que les effectifs sont très élevés ça et ça il faut comme ça c'est de l'avance vous regardez un tableau de données comme ça rien qu'en regardant un peu les chiffres qui se passent ça vous donne une idée de la teneur des résultats que vous allez avoir et là sans être prix nobel on voit très bien que les effectifs sont très élevés sur france parce que les accès sont très nombreux voilà et que du coup le parisante global va être très très influencé par la france ici c'est ce qui va se passer donc dans votre paire factorielle en tout cas quand on fera donc la carte des modalités lignes france sera au milieu du repère et les autres pays seront situés par rapport à la france qui est qui définit le parisante de votre nuage de points c'est ça qu'il faut avoir comme idée quand vous travaillez sur un fichier de données on vous dit tout en fait des stades descriptives regarder les données ainsi de suite mais c'est pas pour rigoler ou s'amuser c'est que en faisant les stades descriptives déjà vous avez une idée à peu près de ce que vous devriez obtenir si vous obtenez ces résultats là ça conforte bien l'idée si vous avez des résultats très 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 différents là il faut s'inquiéter soit parce que les données recelaient des choses que vous n'avez pas perçues initialement soit vous avez fait des cagades dans vos calculs dans tous les cas les stades descriptives ce n'est jamais jamais anodin ça vous permet d'avoir déjà une première visibilité sur ce que vous allez avoir par la suite en appliquant les algos de machine en ligne c'est vraiment important ça j'ai du mal à le dire en cours parce que les étudiants sont très attachés à la technique ils veulent savoir comment on fait voilà ce qui est très bien par ailleurs mais il faut tout le temps avoir du recul qu'est ce que je suis en train de faire qu'est ce que je dois obtenir contenu des du problème que je dois traiter et de la nature des données que je suis en train de traiter et des caractéristiques des données que je dois traiter j'ai fait le prof deux secondes hop là allons-y alors je vais commencer bien sûr je vais j'avais préparé ici vs code voilà donc j'ai préparé ici le notebook que je mettrai en ligne bien sûr mais bon on a tous les différents éléments d'abord donc voilà les données proviennent de ce tutoriel le tutoriel et je l'ai montré tout à l'heure ça vous permettra de regarder j'explique en détail qu'est ce qu'il ya un voilà d'où viennent ces données comment j'ai fait les requêtes avec google analytics comment j'ai obtenu les résultats voilà bon c'était en 2017 je sais plus si tout ce que je décris là reste valable en tout cas les données elles sont bien en ligne elles sont bien valables les données sont là et à l'époque j'avais fait l'étude sous air aujourd'hui je vais faire l'étude sous python tout l'intérêt de la faire en utilisant le package donc f analysis qui est un des rares que je connaisse un là j'ai passé mon après midi à faire des requêtes google pour chercher des packages python qui font l'afc alors il ya des programmes from scratch moi aussi je peux le faire c'est une décomposition valeur singulière sur la matrice des résidus des résidus standardisés je le fais en deux secondes en revanche pour calculer les contributions les cosinus carrés et ainsi de suite on peut le faire également mais bon on n'est pas à l'abri d'une erreur de calcul ou d'une erreur de commande là au moins tout est préparé alors donc je charge des données ou très bien tout va bien vous avez bien le tableau ici et il faut que je dise à python que les modalités l'inactive c'est de algérie jusqu'à tunisie voilà et que canada pour un bon mois sera une une modalité supplémentaire voilà ici on prend toutes les modalités colonnes donc là c'est les différentes pages qui ont été accédés et là c'est des sessions c'est des accès si vous voulez c'est du nombre d'accès voilà bien donc ici ici la somme elle a bien un sens c'est le nombre d'accès qui viennent d'algérie sur la période considérée la somme ici c'est le nombre d'accès des qui fait ces nombre d'accès qui viennent de belgique sur la période considérée voilà et la marge ici également sur la colonne data science c'est le nombre d'accès sur la page donc data science on est d'accord là dessus voilà et donc on peut calculer des profils aussi sans problème on est bien dans le cadre dans le cadre de l'application où l'afc peut s'appliquer l'analyse factorie des correspondances alors donc j'isole canada à part et donc j'ai que les modalités lignes actives voilà je prends toutes les modalités colonnes alors je vais calculer les profils lignes voilà et justement une des un des objectifs de l'analyse factorie des correspondances et de regarder les les disparités entre les structures de pourcentage là les ressemblances ou les disparités calculer des distances si vous voulez en utilisant la distance d'équideux par exemple vous pourriez se dire que donc les pages d'intérêt de l'algérie seraient les mêmes que seraient proches de celle de bégique et serait très différente par exemple je sais pas de du sénégal je sais pas encore voilà mais c'est ça l'objectif de l'affaire alors je calcule le profil marginal ici et la référence justement elle est là c'est ça la référence ça donc sur l'ensemble des voilà ça c'est les pourcentages marginaux donc c'est à dire qu'on a fait la somme ici et ensuite on calculer le profil et donc ça ça se continue c'est ce qui constitue le parisante globale il y a toujours une histoire de parisante quand on est calculé dans les méthodes factorielles dans les méthodes de clustering d'ailleurs plus ou moins plus ou moins très bien donc une distance en fait à l'origine serait une distance entre ces profils là et ce profil marginal qu'elle a donc on peut calculer donc les distances à l'origine comparant ça avec ici la marge ou bien en calculant des distances entre paires de modalités lignes calculant distance entre l'algérie et la france ici la côte d'ivoire le sénégal ou le tunisie ainsi de suite de la même manière on peut calculer les profits de colonnes voilà donc ça c'est c'est la structure des pays qui accède à la page ici data science voilà donc sur le total des accès à la page data science il y en a 6% qui viennent d'algérie il y a 1% qui viennent de belgique il ya 68% qui viennent de france ainsi de suite ainsi de suite pareil je peux calculer ici le profil marginal qui est là en fait le profil qui est juste là et donc une des études possibles c'est calculer la distance à l'origine entre les profils liées les colonnes et le profil marginal qui est là ici voilà ou bien calculer aussi donc les différences de structures entre l'économétrie et l'irrigation logistique pour voir quels sont les pays qui s'intéressent plus à l'économétrie moins l'irrigation logistique ainsi de suite bien alors on va utiliser ici le analysis encore une fois vous avez ici la page du github et moi je vais reprendre le donc le tutoriel qui est là alors le tutoriel qui est là a été fait sur un autre fichier de données qui est disponible en ligne également voilà il faut enlever le pourcentage 7 là parce que 7e là voilà et c'est rico directement et le fichier il est accessible là voilà bon très bien alors moi pour varier les présirs j'ai utilisé un autre fichier donc vous installez le paquet de chiffres n'est pas installé vous l'installer à la volée ici en grande cellule sinon c'est fait c'est fait sinon il faut le faire ensuite vous mettez en commentaire s'agit pas de l'installer à chaque fois alors j'appelle lors j'importe la classe de calcul voilà je lui dis que donc les noms des modalités l'index de votre data frame c'est ça c'est ça l'index et les colonnes c'est ça donc quand je crée ici quand j'instance l'objet je lui dis voilà ça c'est les modélés c'est les noms et c'est les labels des modalités lignes là c'est les labels des modalités colonnes voilà et je veux calculer les stats voilà pour avoir justement donc les donc les indicateurs d'aide à l'interprétation que sont notamment les cosinus carrés les contributions alors j'en sais calcul ici alors là il faut bien transformer en matrice numpy donc le paquet numpy a changé c'est plus la matrix qu'il faut utiliser ces values savoir tout simplement et j'affiche d'abord les valeurs propres très bien il fait les calculs on a ici les valeurs propres brutes voilà là en pourcentage d'inertie expliquée et là c'est un pourcentage cumulé donc si on prend les deux premiers axes typiquement on a 76 % de l'information disponible si on parle les trois premiers axes on a 88 % de l'information disponible ainsi de suite ainsi de suite justement on pourrait le faire nous même mais avec le package on a déjà le graphique des valeurs propres tac bon on voit bien que en réalité deux facteurs suffisamment ici si on regarde le coude d'accord on regarde aussi mais les écarts d'un facteur à l'autre des écarts marginaux les écarts en passant d'un facteur à l'autre on voit bien deux facteurs suffisamment il en faut au moins deux de toute manière selon les graphiques vous les faites pas deux ici ça le fait très bien alors si on fait l'analyse des modalités lignes justement des pays 1 à quelle page qu'elles sont les structures de paix enfin quelle est la structure de choix des pages donc des différents pays et lesquels on s'intéresse aux mêmes pages et lesquels s'intéressent pas à des pages très différentes donc je récupère les infos c'est ça qui est intéressant donc je récupère ici ro voilà les modalités lignes tout pendant pour avoir donc une matrice pendant donc voilà et j'ai les colonnes et on voit bien qu'on a les différents éléments comme j'ai pas spécifié le nombre de facteurs il a calculé tous les facteurs alors du coup on a les coordonnées sur les différents facteurs on a les contributions sur les différents facteurs et on a les cosinus carré bien alors justement si on prend les deux coordonnées l'on pourrait faire le graphique il offre on le fait directement ici où je fais alors je l'ai dit pour l'acp je lui dis ici encore une fois on a les pourcentages ici expliqué de variances expliquées c'est très important qu'on les ait parce qu'en fait les dispersions sont pas les mêmes en abscisse et en ordonnée or le graphique souvent font des mises à l'échelle automatique donc si on regarde ça sans regarder les pourcentages on a l'impression que la dispersion sur l'abscisse est la même que la dispersion sur sur l'ordonnée ce n'est pas vrai du tout parce qu'on le voit là en fait que que la dispersion sur l'abscisse est presque quatre fois plus élevé 4 x 4 16 4 x 1 oui enfin bref c'est beaucoup très bien donc si on garde ce graphique là comme ça on va se dire que la dispersion est la même en abscisse à l'ordonnée alors il faut lire les pourcentages ici c'est une première point de vue possible une deuxième point de vue possible c'est de s'arranger d'avoir les mêmes plages en abscisse à l'ordonnée comme ça visuellement visuellement on va directement dans le graphique sur quel axe se joue le plus la dispersion c'est ce que je vais faire ici et je préfère ça je préfère ça parce que parce que la lecture de ce graphique là en fait peut-être très trompeuse si on oublie de regarder les pourcentages là voilà on va se dire que les proximités sont les mêmes en abscisse à l'ordonnée ce qui n'est pas vrai du tout voilà et lire un graphique en regardant les proportions là et là je sais pas moi j'y arrive pas c'est pour ça que moi je récupère ici les coordonnées sur le premier le facteur 0 et le facteur 1 le premier deuxième facteur et une fois que j'ai récupéré les coordonnées je fais le graphique en obligeant à avoir les mêmes plages de valeur sur l'axe des abscisses et sur l'axe des ordonnées ça part de moins 0 45 à 0 45 de moins 0 45 à 0 45 c'est ce que j'ai mis ici j'ai regardé les max et mine simplement là voilà et je me suis rangé pour avoir et on voit bien que la dispersion se joue avant tout sur le premier facteur bah oui 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 il ya 69% d'informations quand là il y en a 14 d'accord mais là on le voit on le voit directement donc même si j'ai plus les pourcentages est plus grave ici ce n'est plus un problème ce n'est plus un problème d'avoir les pourcentages parce que je vois que la dispersion se joue vraiment sur le premier facteur là on remplit là alors que voilà le deuxième point important j'avais dit dès le départ que la france joue un rôle très important dans le graphique dans le tableau de données parce que c'est là qu'il ya le plus d'accès donc là donc la somme des valeurs sur france est extrêmement élevée et on le voit bien il définit le pari centre ici bah oui on est d'accord là dessus donc ce qu'on avait perçu dans le tableau initial on voit dans le graphique factoriel heureusement heureusement et on voit bien voilà par exemple que les structures d'intérêt de la france sont très différentes les structures d'intérêt de la tunisie voilà ce qu'on voit ici on voit ici on voit également que il ya une différence avec le sénégal maroc ainsi de suite on a des différences sur le premier facteur il a vraiment un vrai écart ici et sur le deuxième facteur voilà on voit bien il ya une différence entre belgique et maroc par exemple alors si on regarde rapidement le le pourcentage ici le tableau des pourcentages lignes il est où le tableau des bêtises là oui c'est bien ça très bien profil lignes regardez bas le pourcentage le plus élevé pour la france il est par rapport à tunisie 1 les vrais écarts et se joue par exemple sur python 13% d'accès qui viennent de la france se font sur la page python alors que pour tunisie à l'époque en 2017 on est bien 5 ans voilà et pour la structure d'accès de tunisie cette fois ci il ya que 4 il ya que 4,5% qui sont sur la page python donc un élément des différences sont possibles cette différence entre ces deux pays là à l'époque en 2017 c'est mal intérêt pour python donc quand on va faire l'analyse des associations ligne colonne on devrait voir ressortir cette information là normalement normalement on verra on verra voilà donc ça c'est un premier élément alors autre graphique très important c'est les contributions 1 bon ce sont ceux qui sont sur les bords on est mais d'accord donc on peut les avoir directement ici voilà c'est l'intérêt de f analysis c'est qu'on voit bien bah oui c'est sur les bords qu'attire le plus on voit que la plus forte contribution sur le premier facteur c'est tunisie ensuite france et c'est l'écart entre les deux en fait qu'ils pèsent sur la définition du facteur voilà si on s'occupe des colonnes cette fois ci voilà du deuxième facteur de leurs données voilà on voit bien que c'est maroc et algérie ah oui maroc et algérie on va bien là pour le coup c'est pas belgique c'est algérie pour le coup donc c'est ces tableaux de calcul ces graphiques là sont extrêmement intéressants voilà ça permet de relativiser ce qu'on a l'impression de percevoir dans notre graphique voilà alors encore une fois on peut les calculer nous mêmes si vous calculez from scratch l'afc vous pouvez les calculer et là c'est déjà fait déjà c'est tout l'intérêt de la faire voilà alors si je fais maintenant la liste des colonnes donc les modalités colonnes cette fois-ci les pages d'intérêts voilà pareil je peux faire le mapping voilà et on voit bien que la structure des pays en fait qui s'intéresse à python n'est pas du tout la même que la suite des pays qui s'intéressent à l'économétrie voilà ça c'est sur le premier facteur et sur le sur le premier facteur sur le deuxième facteur on aurait plutôt une opposition entre régulation logistique data science et programmation r mais encore une fois voilà la dispersion ici est largement plus élevé presque cinq fois plus élevé à 5 fois 80 5.5 4 fois plus élevé 4,5 fois plus élevé sur le sur la abscisse que sur l'ordonnée c'est pour ça encore une fois que moi je préfère refaire le graphique voilà en fixant moi même les plages d'abcisse et ordonnée comme ça on voit visuellement la différence de dispersion voilà et on voit bien que la dispersion se joue surtout ici voilà et moi sur l'ordonnée et se joue surtout sur l'abcisse et moi sur l'ordonnée on voit bien ici voilà et que la vraie information là c'est l'opposition entre la structure des pays qui s'intéressent à python et la surtout des prix qui s'intéressent à l'économétrie et tanagra aussi d'ailleurs la page française de tanagra à l'époque alors justement arrive un des éléments que je trouve très intéressant dans l'afc c'est la recherche des donc des associations ligne colonne alors l'association d'une colonne on peut faire parce qu'il ya une relation entre les deux représentations on peut faire une représentation simultanée alors voilà donc là j'ai fait le mapping directement donc il ya un outil qui le fait là c'est mapping qui permet de faire directement mais attention encore une fois on n'a pas la même dispersion en abscisse en ordonnée donc on pourrait refaire nous mêmes le graphique je fais pas ici mais maintenant vous avez compris le principe que vous refaites le graphique et vous arrangez que le que la plage de valeur en abscisse soit la même que la plage de valeur en ordonnée comme ça on voit visuellement la différence de dispersion entre l'abcisse et l'ordonnée très bien ça c'est un premier point de vue le deuxième point de vue très important il faut se méfier des 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 concomitances de régions j'arrive pas à trouver j'ai essayé de chercher la formule qui permet de dire enfin les proximités voilà qu'il ya dans le graphique là la proximité entre économétrie tunisie semble vouloir dire que il ya un intérêt fort de la tunisie pour l'économétrie mais attention les proximités se voient visuellement enfin globalement effectivement il ya un intérêt de la tunisie en fatale économétrie parce que tunisie et est loin des autres modalités bleus c'est en plus c'est en cela que cette proximité la voie association on est d'accord là dessus si je prends côte d'ivoire régression logistique et et puis data science on serait tenté de dire ah il ya une attraction forte il ya un intérêt fort de la côte d'ivoire pour ces différents thèmes là mais non réalité parce qu'ils sont au milieu des autres la côte d'ivoire et au milieu des autres en réalité voilà donc cette proximité là en fait c'est pas une association c'est juste c'est un artefact c'est un pur artefact donc la représentation simultanée est très intéressante mais attention les proximités peuvent être trompeuses elles sont intéressantes parce que par exemple si je prends l'exemple ici c'est parce que tunisie est loin des autres modalités bleues que la proximité avec des en fait économétrie intéressante pareil avec un agra aussi d'ailleurs et là si on regarde maintenant sur la se leur donner en réalité on voit un désintérêt du maire par rapport à la programmation r peut-être en réalité c'est ça qui est intéressant de voir c'est ça qui est intéressant de voir c'est pour ça que moi quand je fais que je fais travailler mes étudiants sur ces aspects là je leur ai dit toujours il faut compléter votre étude avec le tableau des contributions d'équipe 2 et le résidu standardisé c'est extrêmement important c'est ce que je vais faire ici qu'est ce qui se passe en fait l'information qui exploiter c'est l'équipe 2 d'écart à l'indépendance tout simplement dans une afc donc qu'est ce qui se passe ça j'ai fait le qui 2 de l'écart à l'indépendance tout ça expliqué dans le livre qui est là je vais pas refaire le cours 1 voilà et voilà donc j'explique ici les différents éléments les tableaux de contingence l'association voilà j'explique tout ça en détail voilà donc je vous enjoint à regarder je vais pas refaire toute l'histoire on est d'accord là dessus mais c'est important de bien voir ça alors justement il ya voilà regardez là donc je calcule ici donc le qui 2 de l'écart indépendant c'est à dire que je regarde la différence entre le tableau observé et le tableau théorique si les modalités lignes et les modalités colonnes donc été indépendants voilà et donc l'information qui exploité dans votre tableau c'est ça c'est ce qui 2 là donc c'est décrit dans le livre qui est là regardez voilà c'est équipé voilà très bien donc ça c'est le tableau observé c'est le tableau de contingence observé et ça c'est le tableau sous l'hypothèse d'indépendance voilà quand j'ai fait le calcul voilà il m'a donné cette quantité donc cette quantité là alors si on fait un test statistique il vous donne la pay value et les degrés de liberté mais ça nous intéresse pas ici voilà on est sur une décomposition d'équité tout simplement l'autre élément très important donc là j'ai pris le qui de contingent si de c'est enfin de si de saille paille ou si paille enfin il écrit la cipi et voilà voilà et l'autre élément important c'est qu'il me fournit aussi le tableau sous l'indépendance qui est là c'est cette partie là le tableau sous l'indépendance donc si je reviens au cours là ça c'est le tableau observé il m'a calculé ce tableau sous l'indépendance qui est le produit des marges tout simplement normalisé par l'effectif total et ensuite il a calculé cette quantité là pour avoir le 326 mais il fournit cette quantité là voilà donc déjà pour savoir quelles sont les cases donc les associations de modalités lignes modalités colonnes qui amènent le plus d'informations je peux décomposer ce qu'il doit je veux prendre chaque case en fait chaque cellule ici cet écart au carré divisé par qui est relativisé par l'effectif théorique voilà je peux le calculer en pourcentage de la somme totale et comme ça je serai quelles sont les cellules donc les associations qui amène le plus d'informations je sais pas si c'est une attraction une répulsion entre les modalités mais je sais déjà lesquels amène le plus d'informations tout simplement parce que le qui 2 est additif et donc je regarde sa contribution de chaque case dans la somme totale c'est ça l'idée de l'affaire donc c'est ce que je fais ici donc j'ai le qui 2 326 voilà et je vais calculer la contribution qui 2 donc c'est à dire chaque valeur là chaque valeur alors pour vérifier si c'est correct ce que je suis en train de dire j'ai calculé la somme et on a bien 326 326 si vous n'avez pas la somme c'est qu'il ya un problème je vous le dis tout de suite il faut avoir la même valeur ici ici ça c'est c'est quelque chose que j'ai dit tout en étudiant faites toujours des calculs de contrôle 1 vous prenez la même chose le même concept calculé de deux manières différentes vérifier si vous avez les mêmes résultats si vous avez les mêmes résultats ça dit pas que c'est vrai ce que vous faites mais au moins ça conforte dans l'idée que on n'est pas trop mal si les résultats sont pas les mêmes d'emblée arrêté tout de suite parce que ça veut dire qu'il ya un problème voilà donc là on a bien les mêmes deux valeurs du coup qu'est ce qui se passe je vais calculer ici chaque case voilà chaque valeur qu'elle a divisé par la somme totale et je verrai donc la contribution de chaque cellule dans le qui de total quels sont les associations les liens les donc les liens modalités lignes modalités colonnes qui amène le plus d'informations je sais pas encore si c'est une attraction une répulsion mais je sais si ça amène de l'information donc c'est ce que je fais ici voilà je calcule tout simplement voilà c'est ce que j'ai calculé là en fait on entend contre les petits 2 je l'aimis sous forme d'ataphram et on voit bien ici voilà alors bien sûr ça a été ici relativisé par la somme totale voilà elle était visée par la somme totale et bien d'accord donc la somme totale des valeurs là ça vaut 1 d'accord là dessus on est d'accord je vais pas le faire on va pas le faire mais c'est ça c'est ça on est bien d'accord contribuiseux quand je fais la question des contribuies de qui 2 ça vous donne le reste donc en divisant par le total voilà et du coup pour voir les cases qui amènent le plus d'informations je fais un hit map voilà bon je fais mon hit map là ou pas si vous voulez et voilà et je vois quoi je vois que les cellules qui amènent le plus d'informations déjà c'est le lien qui peut avoir soit attraction sur répulsion je sais pas encore à ce stade là voilà c'est ici le lien entre tunisie et économétrie le lien entre tunisie et python et tunisie et puis tanagra fr tanagra la page de tanagra en français voilà on voit aussi que il ya des liens entre maroc et programmation r voilà il ya des liens entre france économétrie on sait pas si attraction répulsion encore une fois et il ya de l'information sur python et france donc là on sait quelles sont les cellules qui sont les plus informatives et donc ce résultat là on peut le voir on peut le comparer avec le avec le map tout dessus au dessus mais là ça vous donne les cellules informatives mais ça vous dit pas si une attraction une répulsion là dans notre graphique là je vais le copier là on voit bien qu'en réalité je m'attends à ce qu'une répulsion ici entre maroc et programmation r en réalité à l'époque en 2017 on est d'accord voilà en revanche je m'attends aussi qu'il ya une attraction en économétrie tunisie du coup je vais copier ce graphique là et je vais le mettre dans peintre pour qu'on garde sous les yeux du coup hop là je l'ai collé là et je l'amène là comme ça on va bien le garder sous les yeux voilà je continue moi mon affaire là et ce que j'aimerais avoir du coup c'est avoir un résultat signé quand c'est positif c'est une attraction quand c'est négatif c'est une répulsion alors il ya différentes manières de le faire soir signer effectivement soit on peut comparer à une valeur standard si vous voulez alors dans le livre que j'ai mis là il ya deux manières de le voir moi ce que je vais utiliser dans mon exposé ici c'est les résidus standardisés tout simplement en fait c'est la racine car est signée si je puis dire un de la contribution comme ça si le numérateur c'est toujours un numérateur que ça se passe 1 et positif ça veut dire que c'est une attraction c'est à dire que les objectifs en fait et observé sont plus effectifs sont plus élevés que le concours fait que l'effectif théorique si la valeur est négative ça veut dire qu'en réalité c'est une répulsion des deux modalités parce que l'observé est inférieure au théorique quand les deux sont indépendants quand les deux caractères sont indépendants voilà bien allons-y alors donc je calcule les résidus standardisés voilà très bien et de nouveau je fais le hitmap en mettant une couleur divergente là j'avais fait des couleurs différentes plus c'est clair plus la valeur éprouche de 0 plus c'est foncé plus sur ce lane de 0 parce que les valeurs étaient forcément positives on voit les valeurs là et les mines c'est 0 et le max c'est 1 en fait c'est à dire qu'on a dans une cellule toute l'information disponible concentrée dans une cellule voilà bon très bien mais en fait j'ai mis le maximum tout simplement sinon le graphique est illisible très bien donc là j'ai mis des plages de couleurs en réalité qui vont de plus clair quand c'est 0 et plus c'est foncé plus sur ce lane de 0 là on a des valeurs divergentes autour de 0 dans les résidus standardisés donc du coup il faut que j'utilise une autre palette de couleurs alors les palettes de couleurs j'ai passé beaucoup de temps dessus donc je suis très content de le montrer on l'a sur la page de cyborg 1 comme comment on peut avoir les couleurs voilà comment on peut mettre les couleurs de hitmap et moi ce que je veux c'est des couleurs divergentes donc les couleurs divergentes vous les trouverez là oui c'est plus bas c'est plus bas voilà très bien et donc est ce que je lui dis je dis que la valeur centrale c'est 0 et plus on s'éloigne de 0 vers le négatif plus on va donc on va avoir une couleur plus foncé une couleur donnée et plus on s'éloigne et de 0 vers les valeurs positives et plus on aura une autre couleur vers le foncé c'est ça l'idée donc c'est ce que j'ai fait ici c'est bien vu un valeur centrale 0 voilà et je prends une couleur divergente j'ai essayé plein de couleurs j'ai passé plus de temps à choisir la couleur qu'à taper la commande on est bien d'accord mais bon les goûts les couleurs voilà alors je vais mettre ça ici pour qu'on le voit un peu voilà 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 et voilà et on a des informations très intéressantes donc ce qu'on voit en 2017 sur les pages d'accès de mais de mes pages web on est bien d'accord là dessus je relativise toujours en 2017 il ya cinq ans sur les structures d'accès de mes pages web de ce que je mettais en ligne à l'époque voilà on voit une attraction de tunisie vers l'économétrie une attraction de tunisie vers tanagra très bien très bien bravo voilà en revanche à l'époque il n'y avait pas d'intérêt il y avait peu d'intérêt de la tunisie vis-à-vis de la programmation python du langage python à l'époque en 2017 on est bien d'accord là dessus je le répète encore une fois alors en termes d'attraction si je regarde la france à l'époque la france était intéressée par python oui j'avais commencé à faire des tutos en 2015 mon cours je l'ai mis en 2015 sous python j'ai commencé réellement à m'intéresser là dessus et très rapidement c'est devenu la plage la plus consulter un en venant de france sur l'ensemble de mes pages web il n'y a aucun voilà et donc on voyait bien on voyait bien ici voilà et en revanche la france s'intéressait peu à l'économie à la page d'économétrie à l'époque il était peu visible sur la france en tout cas mais pas de ma page d'économétrie alors l'intérêt on voyait le mal intérêt de la côte d'ivoire par rapport au master 6 on voit ici et donc on voit bien on voit bien les on voit bien là regardez si je prends le maroc il ya un désintérêt à l'époque encore une fois l'époque sur les langages de programmation à la fois sur python et sous programmation r voilà donc maroc est là là on voit bien ici programmation r est ici et on voit la couleur rouge ici on voit bien ici 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 tunisie économétrie on voit bien là ici voilà tunisie ici tanagra on voit bien ici également voilà et tunisie python alors python il est où la tunisie il est là puis tout au bord là bas effectivement on voit bien on voit bien ici voilà donc c'est ce que je dis toujours aux étudiants quand vous faites ce type de graphique là c'est très bien moi je suis d'accord là dessus un je suis extrêmement d'accord là dessus mais attention il peut être trompeur déjà il faut s'arranger pour que l'homme on ait les mêmes plages en abstention ordonnée pour que les dispersions soient bien restituées et pas avoir à s'embêter à lire ces pourcentages ici là voilà ça c'est un premier élément important et deuxième élément important essayer un de compléter ce graphique avec ce type de hit main plein bien confirmé ce qui est de l'attraction qui est de l'ordre de l'attraction ce qui est de l'ordre des donc de répétition et ce qui est de l'ordre d'une proximité qui est un artefact en réalité voilà on voit bien que côte d'ivoire voilà qu'il a là il n'y a pas un lien particulier avec réaction logistique ou bien avec data science en réalité petite attraction ici tout simplement mais vraiment faible voilà et l'arrégation logistique elle est où là elle est par là petite répulsion d'accord là dessus bon bien donc cette proximité là non elle vaut pas triper en réalité et si on voit pas ce graphique là on va commencer à raconter n'importe quoi il faut pas raconter n'importe quoi on est bien d'accord là dessus j'insiste un peu beaucoup mais bon je connais suffisamment j'ai suffisamment d'expérience j'ai suffisamment les rapports qui par les étudiants pour bien savoir qu'ils commencent à raconter beaucoup de choses sur la base d'un graphique là sans vérifier revenir sur les données alors il ya des outils qui permettent de de mieux réorganiser le tableau pour qu'on voit mieux ce qui est associé ou pas parce que là c'est un peu disparate là ce qui serait bien c'est qu'on regroupe d'un côté ce qui est de l'ordre de l'attraction et qu'on regroupe de l'autre ce qui est l'ordre de la répulsion ce serait pas mal ça alors il ya des outils pour ça j'avais fait une vidéo il ya quelques temps sur cet outil là c'est amado online donc amado en fait c'est un mot un logiciel qui accessible en ligne voilà qui permet justement de mieux visualiser donc les tableaux croisés voilà un petit datavis si vous voulez et j'avais fait juste qui était fait sous l'égide de mon collègue Jean-Luc Chauchat voilà et justement j'avais montré dans une vidéo l'intérêt de cet outil là voilà dans la liste des tableaux croisés donc ça peut être un complément très intéressant parce qu'il utilise le calcul justement pour montrer ce qui est de l'ordre de l'association dans les modalités ce qui est l'ordre de la répulsion dans les modalités et il réorganise le tableau qu'on voit mieux ce qui se passe dans votre tableau là ça reste un tableau d'école là il n'y a pas beaucoup de lignes il n'y a pas beaucoup de colonnes voilà mais quand vous avez un certain nombre de lignes un certain nombre de colonnes on est bien content d'avoir un outil qui réorganise automatiquement pour qu'on voit mieux les informations importantes ou bien qui passe par des hit maps on est d'accord là dessus voilà alors dernier point important c'est le canada on va essayer de placer le canada dans le repère factoriel donc je récupère la ligne du canada dans mon tableau initial voilà sa description voilà donc je vais le passer en profil tout simplement en divisant par la somme là chaque valeur divisée par la somme et je vais calculer ses coordonnées factorielle alors avec n'importe quel outil il faudrait faire des calculs déjà calculer les profils voilà ensuite appliquer les coefficients issus des valeurs propres ainsi des vecteurs propres ainsi de suite voilà non là il suffit de faire transforme c'est tout l'intérêt c'était cette culture qui a été amené par s'il dit là je la trouve géniale parce que du coup on harmonise la présentation des outils et ça c'est vraiment très intéressant en termes de en termes de fonctionnalités donc je calcule les coordonnées factorielle voilà donc voilà les coordonnées de canada parce qu'en fait en réalité il ya double crochet là donc je vais ici j'accède à zéro pour avoir ici les coordonnées et donc du coup je vais le placer dans le repère factoriel pour voir comment il se tue par rapport aux autres pays bon on se rend compte en réalité que le canada ne se démarque pas beaucoup des autres pays en réalité il est proche de la moyenne proche de la france ici donc en amérique du nord la partie francophone dans tous les cas dans les pages d'intérêt qui visiter dans les pages qui les intéressaient sur mes sites web en réalité il n'y avait pas de différentes structures par rapport aux autres pays bien alors qu'est ce que je veux dire finalement alors pour conclure ça ce que je veux dire c'est que voilà il y a ici un paquet donc à qui permet de faire de l'analyse factorielle sous python il ya acp qu'on peut retrouver dans d'autres paquets il ya beaucoup de paquets de pitons qui font de la cp en revanche j'en connais pas j'ai passé mon imprimé des affaires de recherche j'en connais pas des paquets qui présentent simplement l'analyse factorielle des correspondances par exemple voilà ce putain et justement le f analysis fait pour la cp avec tous les calculs intermédiaires qui sont déjà fournis et il le fait également pour d'autres outils pour d'autres méthodes factorielles et dernier élément je fais un petit commentaire pour mes étudiants du lundi matin la complémentarité entre les méthodes factorielles et les méthodes de clustering c'est un élément sur lequel j'aimerais qu'on regarde de près voilà je l'ai dit c'est pas comme si je l'ai pas dit excellent travail à tous le fait que les méthodes f順ant du lit comme si je l'ai dit c'est juste pour le tout et là je veux montrer qu'on regarde de près il y a pas du temps donc je ne sais pas c'est des parte C'est parti !